Coucou tout le monde ! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un tag. J'ai été taguée par l'une ombre de la lune. Voilà donc je la remercie de m'avoir taguée. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos et je vous conseille d'aller la voir et même de vous abonner parce que c'est une fille que j'aime beaucoup qui a une chaîne très variée et qui est adorable. Le tag s'intitule le tag qui dérange. Voilà alors on va commencer de suite. Il est composé de 20 questions et j'ai essayé de faire concis. C'est pas facile. Alors on commence. La question 1 ou une. Es-tu pour ou contre le changement de sexe ? Alors je suis pour. Je suis pour parce qu'une personne qui veut changer de sexe c'est pas pour s'amuser quoi. Elle ne se lève pas un matin en se disant tiens je me ferais bien changer de sexe quoi. D'un coup j'ai un caprice. Au lieu de m'acheter par exemple un mâble je vais me faire opérer, je vais me faire changer de sexe. Donc je suis pour. Pourquoi ? Parce que vous avez quand même des personnes qui naissent dans une enveloppe, qui ont une enveloppe par exemple d'hommes ou l'inverse mais qui à l'intérieur sont du sexe opposé dans leur fonctionnement. Donc à partir de là c'est une souffrance épouvantable quoi. Question 2. Possèdes-tu ou as-tu déjà possédé des sextoys ? Perso, alors j'en ai eu un, moi j'en ai offert un. Je trouve ça non mais ça ne m'apporte rien quoi je truc. Du tout. Voilà. Alors j'aurais aimé mais bon ça craint. J'aurais aimé parce qu'il est très joli. J'aurais aimé le mettre en décoration sur ma table de chevet. Mais enfin bon ça fait quand même désordre. Ah oui, noir avec des strass, c'est classant. Alors on voit quand même que ça s'exploit. Donc j'en ai un mais bon, foutez-moi la paix avec ça. Moi personnellement ça ne m'intéresse pas. Voilà. Question 3. As-tu déjà consommé de la drogue ? Oui, quand j'étais jeune. L'année Pissingove, c'était le cheat, l'air. Maintenant ça a duré, ça a été sur une période courte. J'ai plus du tout, j'ai plus du tout touché à ça après. Mais effectivement j'ai consommé des drogues douces. Enfin quoi qu'on parle de drogues douces, mais il faut quand même savoir que le cheat n'est pas forcément une drogue douce. Pour ceux qui fument tous les jours. Parce que j'en connais comme ça, c'est pas un pétard par semaine, non. C'est tous les jours plusieurs fois. Donc oui, ça détruit les drogues, il faut quand même le savoir. Donc il n'y a pas vraiment de drogue douce. Alors question 4. Es-tu pour ou contre l'avortement ? Et y as-tu déjà eu recours ? Alors bien évidemment. Bien évidemment que je suis pour. Heureusement d'ailleurs que Simone Veil a voté cette loi. Parce que combien de femmes sont mortes en se faisant avorter légalement ? J'ai eu recours à l'avortement à des périodes où l'avortement n'était pas légal. Par exemple en 1973, c'était pas légal et on faisait ça. Je m'étais fait avorter chez un médecin. Qui faisait ça dans son cabinet et qui risquait très gros. Le problème c'est qu'il vous avortez et que vous rentriez chez vous de suite après. Donc il ne voulait plus rien savoir. Après il n'avait pas suivi. Ce qui veut dire que vous pouviez mourir d'une infection. Voilà donc effectivement je suis pour. Et c'est pas du tout à remettre en question quoi. Voilà. Alors par contre, le seul bémol que je vais mettre, parce que je vais quand même mettre un bémol. Il ne faudrait surtout pas. Il faudrait surtout pas. Je me tourne surtout vers les ados. Parce que bon, en principe quoi que parents. Même les femmes mûres, il y en a qui sont un peu cons. Il faut dire. Mais je pense qu'il faut faire attention quand même à l'avortement. Il ne faut pas s'en servir comme moyen de contraception. Il ne faut pas vous dire. Ben oui, je m'en fous. Je ne crois rien. Je me ferai avorter. Parce que quand même, c'est une opération. Ok ? Se dire. Bon ben je couche avec un mec. Il va se retirer. Je vais me laver après. Oui, on l'a fait ça. On se retrouve encore. Donc voilà, il ne faut pas se dire que c'est un moyen de contraception comme un autre. Question 5. Je pense que ça va durer 20 plombs encore cette histoire. Question 5. As-tu déjà volé dans un magasin ou chez quelqu'un ? Alors, chez quelqu'un j'avais de la vie. Attendez, il faudrait quand même être pourri, con, taré, malveillant que d'aller voler chez les gens quoi. Attendez, vous allez chez des amis et puis vous allez leur choix avec des meubles. Ça se verrait. Quoique, partez avec une télé sur le dos chez des amis, il va le voir. Même vous avez votre télé sur le dos. Sa télé, sa télé qui est venue la vôtre. Voilà. Mais aller chaud avec des bibelots, des bricoches chez des amis, il faut quand même être pourri quoi. Si j'ai volé, ça m'est arrivé. Voilà. Je pense qu'il y en a beaucoup dans ce cas-là. Il y en a qui ne vont pas l'avouer, mais qui n'a pas chaud avec un truc un jour. Donc effectivement, je n'ai pas fait un cambriolage. Je n'ai pas fait un cambriolage. J'ai chaud ravé des conneries quoi. Voilà. Une perte d'oreille. Et ça fait tellement longtemps que je ne me le fais plus. Parce que je faisais ça quand j'étais plus jeune. Parce que là, avec la chance que j'ai, d'abord ça ne me rendra même pas l'idée. Mais si je venais à appliquer quelque chose, je me ferais prendre dessus quoi. Non, non, non. Je veux dire, il y a des passages comme ça où on fait une connerie. Donc oui, effectivement, ça m'est arrivé. Question 6. Es-tu fidèle ? Si oui, l'as-tu toujours été ? Je suis très fidèle. Voilà. Est-ce que j'ai toujours été fidèle en amour ? Eh bien, non. Mais il y avait des raisons. Ce n'est pas à dire, je vais aller voir ailleurs pour une histoire de sexe. Parce que ça, je m'en tape. Je veux dire, moi, si je vais voir ailleurs, c'est plus parce que je ne m'entends plus avec mon compagnon. Ce qui veut dire qu'à la suite de la tromperie, il y aura rupture. Voilà. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, je ne me trompe pas. Parce que quand j'aime quelqu'un, je n'aime que lui. Question 7. As-tu déjà frappé tes ou des enfants ? Et que penses-tu de la fessée ? Alors, j'ai une fille qui a 44 ans. Elle a pris une fessée une fois dans sa vie. Quand je dis une fessée, je ne l'ai pas mise en son non plus. Je n'ai plus jamais, je dis bien jamais, tapé ma fille. Donc, j'estime que c'est déjà apprendre à se faire respecter par ses enfants, à partir de là. Quand les enfants, vous avez appris, parce que ça, c'est tout petit. Vous avez appris à vous faire respecter. Vous n'avez pas besoin de le taper. Et que penses-tu de la fessée ? Eh bien, écoutez, une petite fessée n'a jamais fait de mal à personne. Et quand je pense que je crois, je ne pense pas qu'elle soit sortie la loi. Faire une loi à la con pour punir les gens qui vont mettre une fessée à leur gamin, il faudra qu'ils mettent quelqu'un dans chaque foyer pour surveiller. Donc, c'est complètement con. Les gros cons qui inventent ces lois de merde ferait mieux penser à autre chose. Réfléchir à autre chose. Donc, j'estime qu'une petite fessée n'a jamais fait de mal à personne. OK ? Maintenant, là, on parle de fessée. On ne parle pas de maltraitance. Voilà. La maltraitance, c'est autre chose. Et là, c'est notre histoire. Question 8. Es-tu pour ou contre rétablir la peine de mort ? J'ai déjà dit, je suis pour. Je suis pour, pourquoi ? Parce qu'on n'est plus en 1800. On est en 2016. Aujourd'hui, avec l'ADN qu'on sait. Avant, effectivement, il y a eu beaucoup de gens condamnés à mort qui étaient innocents. OK. Aujourd'hui, avec tous les moyens scientifiques qu'on a, je suis pour la peine de mort. Pourquoi engorger les prisons avec des pourritures qui, de toute façon, récidivrantes ? Parce que la prison à vie n'existe pas en France. Cette vermine de merde, tous ces criminels, ces violeurs de gamins. Il faut carrément leur couper les couilles. La castration chimique, ça ne sert à rien. Et je vais vous dire mieux, même la castration. Je pense que quelqu'un qui viole des gamins. Ça, c'est ma réflexion. Quelqu'un qui viole des gamins. On va le castrer. Mais il pense qu'il aura d'autres déviances. Ça, c'est un peu comme les gens qui ont des manies. Ils se frangent les ongles ou les empêchés. Ils vont trouver autre chose. Eh bien, je suis persuadée que ces gens-là, qui ont quand même quelque chose, qui ne tournent pas rond. De toute façon, ils feront autre chose. Ils trouveront une autre déviance. Donc, peine de mort. Ouais. Avec tous les moyens qu'on a. Ouais. Et puis, les prisons, ce n'est pas la peine d'engorger les prisons avec toute cette merde. Protégeons les populations. Protégeons nos enfants. Protégeons les femmes qu'on viole. Protégeons tout le monde. Question 9. As-tu déjà eu des relations amoureuses avec une personne du sexe opposé ? Alors, non. Alors, effectivement, moi, ce qui me fait marrer, parce que j'adore, il m'est arrivé de faire croire à des gens que j'avais eu déjà des relations, enfin, des relations sexuelles avec une personne, avec une nana. Et j'ai fait ça pourquoi ? Parce que j'adore tester les gens. Donc, c'est faire courir des fausses rumeurs. Et ça vous permet de voir l'intégrité des gens. Alors, c'est vicieux, vous me direz. Mais ça vous permet de voir l'intégrité des gens auxquels vous pensez avoir confiance. Il suffit de faire courir un bruit, par exemple, comme ça ou autre chose. Vous dites à quelqu'un, moi, que vous connaissez bien. Je vous dis, c'est vicieux, mais je ne suis pas vicieuse. Vous lui racontez une connerie. Vous lui dites, par exemple, ça. Moi, ça m'est arrivé de dire à des gens. Ça m'est arrivé de dire à peut-être d'autres personnes que j'avais eu des relations avec une nana. Et pour voir jusqu'où ça pouvait aller. Et c'est marrant parce qu'après, vous avez des retours. Et puis, ça revient. Et là, vous vous marrez. Donc, je n'ai pas de relation. Je n'ai jamais eu de relation avec une femme. Parce que déjà, c'est... Déjà, avec les mecs, je... Non, mais les femmes, non, ce n'est pas mon trip. Déjà, je ne supporte pas trop les femmes. Alors, encore moins, avoir une relation sexuelle. Maintenant, attention, je ne condamne pas les femmes qui... Voilà. Chacun fait ce qu'il veut. Et moi, je fais ce que je veux aussi. Mais je fais ce que je veux. Si je n'ai pas envie d'aller coucher avec une femme, je ne coucherai pas avec une femme. Ou alors, je lui mets un pain dans la tronche. Ouais, voilà. Ça, on est d'accord. Alors, on est parti. Question 10. As-tu déjà triché à des devoirs ? Contrôle l'examen. Ça va être très rapide. Jamais. Jamais. Alors ça, ça ne m'a jamais fleuré l'esprit. Voilà. Ce n'est pas mon trip. Je n'ai jamais triché. Je n'ai jamais copié. Non, ce n'est pas... Donc là, hop. Question suivante. As-tu déjà simulé qu'on a une relation sexuelle ? Oui, 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 oui. Bien sûr. Mais bien sûr. Pour exciter le mec. Parce que, ben voilà. Parce que ça m'amusait. J'en ai déjà parlé de ce truc, je crois. Parce que ça m'amusait que le mec puisse lancer et qu'il me faisait un effet extraordinaire. Parce que j'aime jouer. J'adore jouer. Voilà. J'aime jouer. Et donc effectivement, ben, ça m'est arrivé de faire croire à des mecs parce que... Et puis voilà, c'est pareil. Alors ils se disent, oh putain, je suis trop bon. Mais non, t'es nul du con. T'es très nul. T'as même pas. Et ils se rendent même pas compte, hein. En plus. Parce qu'il faut savoir que ce que je dis là, il y a énormément de femmes qui simulent. Au moins, elles ont simulé au moins une fois. Mais il y a beaucoup plus de femmes qui simulent qu'on peut le croire. Moi, j'ai regardé des sondages un jour, j'ai pas les chiffres en tête. Mais il y a énormément de femmes qui font semblant. Il faut le savoir, ça, hein. Voilà. Donc, bien sûr que j'ai simulé. Mais ça me fait rire. Moi, ce qui me fait rire, c'est la réaction du mec. Oh putain, je suis le meilleur. Je suis bon. Non, t'es pas bon du con. Moi, c'est pas que t'es pas bon. Mais bah si, quelque part, s'il ne s'est pas trouvé. Voilà. Donc, oui. J'ai simulé. Et je le ferai peut-être encore si un jour, je me fous. Alors, mentes-tu à tes amis ? Je ne suis pas menteuse. Je ne suis pas menteuse. À part quand je... Parce que ça, c'est pas des mensonges, hein. Ce que je viens de dire tout à l'heure, quand je fais... C'est pour, justement, tester la véracité d'une amitié. Ok ? Voilà. Pour voir si je peux faire confiance en la personne. Donc, je vais leur raconter une connerie pour voir si, effectivement, ça ne va pas faire le téléphone arabe. Ok ? Maintenant, si je mens à une amie, ou si j'ai menti à des amis. Non. Je ne mens pas. Par contre, il faut savoir faire la différence entre deux choses qui sont très importantes. Le mensonge, qui est très dé. Et la diplomatie. C'est-à-dire que tout n'est pas à dire. Si, par exemple, vous pensez que votre ami est moche. Je vous dis ça. Vous trouvez que votre ami est moche. Est-ce que vous pensez que c'est franc ? Que d'aller lui dire en face, ma profite, elle est ta gueule. Vous le pensez. Vous trouvez qu'elle est vilaine. Mais vous n'allez pas lui dire. Est-ce que ça, c'est un mensonge ? Non. Ça s'appelle de la... C'est de la diplomatie. Ça s'appelle vraiment de l'amitié parce que vous n'avez pas envie de faire mal pour faire mal. Hein ? Au même titre. Alors, effectivement, si une tenue ne va pas à votre ami, vous allez lui dire. Je te préférerais quelque chose. Il m'appelle bien. T'as vu comme t'es foutu. T'es moche. Non. Donc, il y a une grande différence entre le mensonge. Donc, le mensonge, je dis non. Je ne mente pas. Mais je ne fais pas de mal à... Je ne fais pas de mal à un ami ou une amie. Donc, il ne m'en fera pas. Après, d'ailleurs, il ne m'en fait pas. Il ne m'en fera pas parce que j'ignore. Mais mentir, non. Voilà. C'est faire preuve de diplomatie. Toute vérité, on dit bien, toute vérité n'est pas bonne à dire. Donc, ce n'est pas mentir. C'est ne rien dire. Voilà. Donc, question numéro 13. Ah, tu fais des choses que tu regrettes durant les six derniers mois. Jamais. Je ne regrette rien. Je ne suis pas quelqu'un qui vit dans le regret. Je ne regrette pas. Voilà. Ce que je fais, je l'ai fait. Ce que je fais, je le fais en mon âme et conscience. Quoi que je fasse, je le fais parce qu'à un moment donné, j'ai décidé de le faire. Alors, même si je pense dans un mur, je ne vais pas le regretter après. Parce que j'ai choisi de le faire. Donc, je ne regrette pas. Voilà. Je ne suis pas quelqu'un qui vit de regret. π. Question 14. Est-ce que tu trouves l'homosexualité normale? Déjà, la phrase me dérange la question. Déjà, la question me dérange. Pourquoi? Parce que, est-ce que tu trouves l'homosexualité normale? Déjà, la phrase me dérange, la question. Parce que, l'homosexualité, où est la norme? C'est quoi? Ca veut dire quoi? C'est normal. Est-ce qu'on dirait, est-ce que tu trouves l'hétrosexualité normale? On ne la poserait pas cette question. On ne dirait pas à quelqu'un ce que tu trouves l'hétérosexualité normale. donc la question de déranger et maintenant je vais pas répondre dans ce sens là parce qu'elle est normale je vais dire que l'homosexualité c'est pas quelque chose qu'on choisit voilà on est on est on est homosexuel on ne le devient pas on est homosexuel on est hétérosexuel voilà c'est compliqué voilà et alors par contre la question 14 n'est pas fini et et tu pour ou contre laisser des couples homos avoir des enfants alors ça ça je suis contre je le dis alors je vous vois alors je dis ce que je veux et je fais ce que je veux mais je vous vois qui est au scandale elle a dit que il fallait pas que les homos et des enfants et bien je dis non je dis non pourquoi parce que quand on voit déjà les dégâts qu'il y a au sein d'un couple éthérose vis-à-vis des enfants aujourd'hui alors que à la base ils ont ils devraient l'enfant pour s'épanouir a besoin des deux sexes le sexe masculin et le sexe féminin pour s'épanouir quand on voit que les sociétés actuelles comment les enfants d'hétéro évoluent en général espagne des enfants heureusement de merci qui évoluent très bien qui ont vraiment une éducation parfaite et qui sont très bien maintenant quand on voit au sein d'un couple hétéro ce que ça donne en ayant comme exemple l'homme et la femme avec tous les divorces qui a avec la méchanceté à l'école déjà de parents divorcés parce que les gamins entre eux ne se font pas de cadeaux et encore ça s'améliore peut-être j'en sais rien mais ce que les gamins de parents divorcés entendait à l'école là mais ça va être de pire en pire parce que entre eux ne se font pas de cadeaux et quelle référence y a-t-il je veux dire ils vont avoir deux références masculines ou deux références féminines où est l'équilibre donc je suis contre par rapport à ça voilà parce que à la base je pense pas être rétrograde c'est pas une question d'être rétrograde de toute façon on est dans une société qui va à la dérive dans tous les domaines notre société est une société décadente ok voilà et donc à partir de là les enfants quoi qu'il en soit de couple hétéro souffre énormément des divorces parce que de toute façon les divorces y a que ça on se marie plus pour la vie maintenant c'est comme le boulot voilà donc je suis contre effectivement qu'un couple homo et des enfants je dis ce que je pense c'est mon c'est moi c'est mon mes réponses d'ailleurs pour avoir un enfant un enfant ne peut pas se faire entre deux hommes et entre deux femmes il faut un homme une femme donc ils vont avoir recours à corps ou d'un porteuse si illégal ils vont avoir recours alors par contre quand on me donne une bonne raison répond voilà mais comment ils vont avoir des enfants comment et comment ils vont faire pour avoir des enfants deux hommes ensemble ne fécondent pas deux femmes ensemble non plus alors ensuite question 15 si tu apprenais pendant ta grossesse que ton enfant a un handicap trisomie nanisme déciderais tu de poursuivre cette grossesse alors il faut savoir que à notre époque je dirais les chorégraphies je dis ce que je veux les chorégraphies je dis ce que je veux je fais ce que je veux les échographies n'existaient pas et la hantise des femmes qui tombent enceintes c'était d'avoir un enfant handicapé parce que on pouvait pas le savoir à l'avance aujourd'hui avec les échographies les apes synthèse etc on peut le déceler donc aujourd'hui si au bout de trois mois quatre mois de grossesse j'apprenais que j'ai un enfant qui a un handicap je ne le garderai pas c'est ce que penses-tu de l'échangisme et là-dessus ou voudrais-tu pratiquer alors là je vais clair et c'est pareil je dis ce que je veux l'échangisme pour moi c'est une forme de perversion voilà je le dis je le dis parce que je sais de quoi je parle pourquoi parce que j'ai vécu être un gros con qui voulait impérativement qu'on pratique l'échangisme je suis allé une fois dans un club échangiste une fois parce qu'il a insisté et la curiosité m'a poussé quand j'ai vu ce que j'ai vu j'ai dit mais c'est de la bidoche c'est de la bidoche voilà et j'estime ça c'est mon avis l'échangisme ben ça c'est oui ils sont pour moi c'est du vice on va vous dire ah oui mais il vaut mieux faire ça devant mais c'est quoi cette connerie il vaut mieux c'est pas trompé mais si connard c'est que c'est quoi parce que tu vas niquer devant ton mari et ça fait alors ça me fait rire les gens vont dire ouais mais ça ça soute tes couples ah ouais ouais il y a un couple peut-être qui va être soudé enfin par rapport à ça ou par rapport à sévice oui mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de couples qui se séparent à cause de ça pourquoi parce qu'au départ c'est souvent les hommes qui proposent donc la femme il va par amour et puis après il prend goût et puis après l'homme devient jaloux ça il faut le savoir il faut en parler aussi l'homme devient jaloux et l'homme ne veut plus et la femme il trouve et l'homme donc je veux dire c'est très malsain ça a toujours existé l'échangisme c'est pas vous croyez qu'on n'a rien inventé voilà à l'époque des des rois à l'époque ça existait l'échangisme ça a toujours existé mais je trouve ça pour moi c'est l'histoire voilà c'est du cul pour du cul voilà alors si vous aimez le cul ben allez-y changez vous moi d'abord je suis jalouse je ne supporterai pas de partager mon mec quoi qu'une nana touche je va je la demander à gueule de la fille déjà rentre pas mais je rentre pas ou alors échangisme avec un mec deux mètres mon mec et un autre qui me touche le mec ils se prend pas dans la gueule quoi non non je me respecte beaucoup trop parce que ça c'est une forme de respect de soi même c'est mon avis Je me respecte beaucoup trop Pour qu'on vienne Parce que pour moi c'est salir Mais ça je donne mon avis Maintenant chacun fait ce qu'il veut Question 17 Que penses-tu de la chasse ? Je suis contre, donc je suis anti-chasseur Moi j'interdirai la chasse C'est une honte C'est facile, ils se sentent forts ces gros cons Ils se sentent très forts avec leur fusil Pour tirer des lapins ou tirer des pervilles C'est pas stache Bien sûr, avec des chiens aussi Encore mieux Alors question 18 C'est bizarre, plus ça va, plus je m'énerve Question 18 Que penses-tu des gens qui se convertissent à une autre religion ? Bah écoutez, ils font ce qu'ils veulent Personnellement, moi je suis athée Donc tant que c'est pour des bonnes raisons Qu'ils le fassent Si ça les regarde, ça les regarde Chacun fait ce qu'il veut Moi je vous dis, je suis athée Donc voilà, chacun est libre Si demain ils veulent être ce qu'ils veulent J'en ai rien à péter Franchement, là, voilà Question 19 Que penses-tu des filles qui deviennent maman à 14 ans ? Moi je trouve ça triste Et c'est à cause, quelque part, des parents Il faut le savoir Parce que si les parents étaient peut-être un peu plus S'occupaient peut-être un peu plus Parlaient un petit peu plus à leurs enfants Au lieu de compter sur l'éducation nationale Pour faire l'éducation des enfants Je pense que peut-être que les enfants se confiraient plus aux parents Il faut ouvrir le dialogue avec les enfants Il gâche sa vie quoi Attendez, à 14 ans on est un enfant Donc je trouve ça triste Parce qu'à 14 ans on n'a pas la maturité suffisante Moi je ne suis pas mature non plus J'ai 64 ans Je veux dire qu'on n'a pas la maturité suffisante Pour pouvoir assumer l'éducation d'un enfant D'ailleurs quand ça arrive C'est souvent les parents qui prennent en charge du gamin D'avoir gagné une corde Donc je trouve ça triste Je trouve ça vraiment triste Et c'est malheureux C'est malheureux C'est gâcher une vie Je dirais même gâcher deux vies La vie de la petite de 14 ans Qui est tombée enceinte Et la vie de son bébé aussi peut-être C'est une enfant qui élève un enfant Non, il ne faut surtout pas faire ça Question 20 Que penses-tu de la violence conjugale ? Je ne sais pas ce sujet J'en avais déjà parlé Ça a tout le monde écrit au scandale La violence conjugale Je dis et je redis Et je continuerai de le dire N'en déplaise à certaines et à certains Que pour moi Une femme qui accepte de se faire foutre sur la gueule Est une personne faible Allez-y Allez-y Elle est folle cette Miss Gazelle Attendez Ça commence On sait comment ça commence Et qu'on ne vienne pas me donner des faux prétextes Ça commence par une baffe Le mec va dire Oh pardon Je t'ai mis une baffe On sait Parce que ça va crescendo Il met une baffe Et après il pleure Ils font tous pareil Ils ont tous le même profil Ils mettent une baffe Pardon Excuse-moi Je recommence Mais plus je te promets Enfin d'après C'est un Deux baffes Un coup de poing Et ça recommence Donc à partir de là Si vous acceptez la première baffe Alors on va dire Oui mais t'es amoureux Enfin l'amour Effectivement La baffe Ok Tu l'as accepté Après c'est un coup de poing Tu l'acceptes Parce que tu es amoureux Mais jusqu'où va t'amener l'amour ? Il va t'amener à la mort Parce que combien il y a de De femmes et d'hommes ? Parce qu'il ne faut pas oublier Qu'il y a des hommes Qui sont battus On n'en parle pas Ah non c'est les pauvres femmes Toujours Mais les hommes battus Il y en a plein J'en ai connu un bonhomme Qui était battu Comme ça par sa femme Et le mec il ne disait rien Puis ils ont honte les mecs Ils n'en parlent pas Alors les femmes elles parlent Après Mais quand on sait Alors on va nous dire Ouais mais il n'y a pas d'infrastructure Pour les accueillir Mais arrêtez Bien sûr qu'il y en a Et la femme qui va s'en sortir Elle s'en sort Elle se barre De toute façon Elle va crever Sous les coups de son mari Alors le mari il va dire Je te plante Si tu me laisses Parce que c'est ça le discours On le connait Si tu me laisses Je te tue De toute façon Elle va crever tôt ou tard Alors bah S'il doit vraiment la tuer Là tu vas Moi j'ai connu une nana Comme ça Qui se faisait tabasser Elle a largué son mec Au bout d'un moment Elle s'est pris des coups Dans la gueule Elle n'est pas restée Non plus de 30 ans avec lui Elle s'est pris des coups Dans la gueule Mais bah Il l'a chevée par terre Et un jour elle est partie Le mec c'était un barge C'est facile de dire barge Dis barge Ils ne sont pas plus barge que nous Mais le mec Ah oui effectivement Il est venu un jour Avec une carabine Il y a tiré dessus Heureusement il l'a loupé Voilà Mais elle n'est pas morte Je veux dire après C'est une question de destinée Mais la fille elle s'est barré Alors maintenant Moi je dis qu'effectivement Alors on va me dire Voilà mais s'il n'y a pas d'argent La femme elle n'a pas d'argent Oh putain Mais foutez moi la paix Avec vos faux prétextes La femme elle n'a pas d'argent Ou la femme Elle a des enfants Mais ce qu'il y a C'est qu'il ne faut pas oublier Que l'homme il frappe aussi les gamins Voilà alors déjà Vous défendez vos gosses En principe Voilà Donc la femme qui est battue Pour moi Quelque part Je le dis Je le répète C'est peut-être une victime Mais consentante Voilà Alors on va dire ça Ce sera mieux C'est une victime Consentante On n'accepte pas Il n'y a pas à accepter C'est pas ça l'amour C'est pas ça la relation Entre un homme et une femme C'est pas la violence Voilà On n'a pas à frapper Hein Donc Voilà C'est une victime Qui est consentante Voilà Donc Ça c'était la question 20 Je vais finir là-dessus Je sais que là Ça va faire des émules Mais j'en ai rien à péter Parce que Justement C'est le tag Qui dérange Donc on dit Ce qu'on pense Donc on dit Ce qu'on ressent On n'est pas là pour mentir Et si je me fais A nouveau des ennemis Parce que j'ai dit Ce que je pensais Par rapport à des choses Qui peuvent vous emmerder Parce que vous n'êtes pas De mon avis Je ne demande pas D'ailleurs Je ne demande pas Ce qu'on soit de mon avis Voilà Je dis Ce que moi Je pense De tout ça Alors Ce tag est donc terminé Je tag Toutes les personnes Voilà Qui ont envie de le faire Hein C'est simple Je Si ça vous dit Faites-le Stéphanie Ma petite fille de coeur Si tu as envie de le faire Fais-le Et puis Bon m'amie Corinne Tu l'as fait Donc je ne te tag pas Je l'ai vu Donc Toutes celles Qui ont envie de le faire Pas peine que je donne des noms Parce qu'il y en a Qui ne peuvent pas Etc Donc voilà Et bien écoutez J'espère Quand même Que mes réponses Vous auront plu Et Sur ce Je vous envoie Une tonne et des tonnes De bisous Et je vous dis Tchao 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 Et je vous dis